On arrive maintenant à la question de la discussion entre la science et l'art culinaire, c'est à dire quels sont les rapports? Est ce que la science a des relations avec l'art culinaire? Est ce que l'art culinaire a des relations avec la science? C'est une question qui est ancienne parce que Escoffier, Auguste Escoffier, disait qu'un jour, la cuisine deviendra scientifique. Alors, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas possible. Et on va commencer à expliquer pourquoi. En gros, tout tient dans l'idée que la science, ce n'est pas seulement la rigueur. Oui, la cuisine peut devenir rigoureuse et d'ailleurs, parfois, elle l'est déjà. Mais non, elle ne deviendra jamais scientifique. Mais pour ça, il faut comprendre ce que c'est que la science. Ça vaut le coup aussi de se poser des questions sur qu'est ce que c'est que l'art culinaire? Parce qu'au delà des mots qu'on dit, il faut comprendre les notions. Alors, j'insiste un tout petit peu sur la question. Le signe que vous voyez ici entre science et cuisine, ça veut dire différent d'eux. C'est un signe mathématique qui veut dire différent d'eux. Oui, les sciences, les sciences de la nature, c'est différent de la cuisine. Alors, je commence par la partie gauche, les sciences de la nature. Alors, les sciences de la nature, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la biologie. Il n'y aura jamais de fin à ces travaux là et ces travaux, c'est des sciences de la nature. Bon, au milieu, vous voyez le mot gastronomie moléculaire, la gastronomie moléculaire, c'est une science de la nature. C'est une discipline scientifique. C'est entre la chimie et la physique. Et oui, ça s'intéresse à la cuisine. Alors, dedans, il y a le mot gastronomie qui est un mot qui est très mal perçu et souvent fautivement perçu. On croit que la gastronomie, c'est de la cuisine pour riche ou de la cuisine, de la haute cuisine. Ça n'est pas vrai. Bria Savarin, quand il a défini la gastronomie en 1825, il dit très bien la gastronomie, c'est une connaissance raisonnée. C'est pas de la cuisine. Bon, alors voilà pour les sciences de la nature. À droite, vous avez la cuisine. La cuisine, il y a la cuisine domestique, il y a la cuisine de restaurant, il y a la cuisine bourgeoise, il y a la cuisine aristocratique, il y a toutes les cuisines que vous connaissez. Et puis, il y a la cuisine classique. Alors, il y a des noms comme Urbain Dubois, Antonin Carême, mais d'autres aussi, La Varenne, La Chapelle, Menon, etc. Bon, alors, donc, il y a cette cuisine. Et puis, plus récemment, c'est à dire à partir, par exemple, des années 80, 90, il y a eu une grande vague internationale, une nouvelle tendance qui s'est appelée la cuisine moléculaire et qui a pris la suite de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. Et aujourd'hui, il y a la cuisine note à note dont on pourra peut-être parler. Au milieu, il y a un fossé. Un fossé, ça veut dire que c'est pas franchissable. J'ai appelé ça le fossé technologique, mais c'est vraiment, il y a les sciences d'un côté, il y a la technique de l'autre. Ça mérite d'aller plus en détail. On va y aller doucement. Surtout, il faut éviter de ne pas confondre tout. La cuisine note à note, c'est pas de la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, ça n'est pas de la gastronomie moléculaire. L'art, c'est pas de la technique, mais la science, c'est pas de la technique non plus. C'est pas de l'art, etc., etc., etc. Donc, il faut pas tout confondre. Donc, le but, c'est pas de dire, de taper sur les doigts des gens en disant, c'est pas bien de confondre, c'est plutôt d'expliquer. Ici, ce qu'on veut faire, c'est expliquer. Alors, allons-y. Allons-y avec cette idée essentielle qu'une activité humaine, quelle qu'elle soit, elle est toujours définie par son objectif, son but, si vous voulez, et puis par sa méthode. En grec, le mot méthode, ça veut dire chemin. Il est bien évident que si je veux aller à Colmar ou à Strasbourg ou à New York, il faut que je sache d'abord que je vais soit à Colmar. Si je dis si je sais pas où je vais, j'arriverai peut être à Marseille. Je dis pas que Marseille, c'est pas bien. Je dis simplement que si je vais au hasard, j'arriverai au hasard. Non, une activité humaine, que ce soit la cuisine ou que ce soit la science, il y a un objectif. Et puis, quand l'objectif est déterminé, à ce moment-là, on peut chercher le chemin qui nous y mène. Par exemple, si vous voulez aller à Colmar, vous avez plusieurs chemins. Vous pouvez aller à pied. Vous pouvez aller en bateau. En bateau, il faudra descendre la Seine, passer dans la Manche, remonter le Rhin. Mais c'est pas le même chemin que si vous prenez le train, par exemple. Donc, il y a des chemins différents pour arriver à un même objectif. Mais ce qui est clair, c'est que si vous voulez aller à deux endroits différents, ça ne sera pas le même chemin. Donc, la cuisine d'un côté, les sciences de la nature de l'autre, ce n'est pas le même objectif et ce n'est pas le même chemin. Alors, allons-y doucement pour situer les uns par rapport aux autres. À gauche, vous avez la technique. Par exemple, la cuisine, c'est une technique. Il faut effectivement lever des filets de poisson. Il faut effectivement tailler une brunoise. Il faut effectivement fouetter un blanc en neige. Donc, cette technique, la cuisine, elle produit des aliments, des plats. À droite, les sciences de la nature, ça ne produit pas des plats. Ça produit des connaissances, rien que des connaissances. Alors, c'est pour ça que des gens parlent de théorie. Alors, on pourrait avoir d'autres mots. Le spéculatif et l'opératif. Ça, c'est dans certains cercles qu'on utiliserait ce terme là. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle la technologie. La technologie, c'est une activité particulière qui va chercher en science des connaissances nouvelles et qui les ramène en technique pour améliorer la technique. Vous voyez ? Alors, par exemple, je prends un exemple. Souvent, pour faire une émulsion, on prend un fouet classiquement. Bon, en science de la nature, on n'utilise pas des fouets pour faire des émulsions. On utilise des sondes à ultrasons. C'est des espèces de tiges qui vibrent très, très, très vite. Eh bien, vous mettez les ingrédients pour faire une mayonnaise, ça vous fait une mayonnaise. La technologie, elle prend en science de la nature des idées pour améliorer la technique. Je ne vois pas pourquoi on continuerait à utiliser des fouets pour faire des émulsions, alors qu'en claquement de doigts avec une sonde à ultrasons, on a on a l'émulsion et la mayonnaise ne rate pas. Donc, vous voyez, il y a une vraie différence. Alors, la technique, la technique en grec, c'est techné, ça veut dire faire un technicien. C'est quelqu'un qui fait quelque chose. Donc, un cuisinier, c'est un technicien, mais un plombier, c'est un technicien. Un médecin, c'est un technicien. Le grand Claude Bernard, qui est qui a qui a fait ce livre extraordinaire sur la médecine expérimentale, distinguait très bien en médecine la technique, c'est à dire soigner, donner du soin, produire du soin. Et puis, la recherche clinique qui était une technologie, puis la physiologie qui est une science. Donc, il y a une question technique. Il faut savoir faire ça. Alors, moi, je me suis longtemps demandé pourquoi mes amis techniciens étaient si soigneux. Ce toit d'ardoise à gauche, il est complètement incroyable. Aucun prix Nobel en science ne sera capable de faire ça parce que c'est beaucoup trop difficile. C'est un travail technique. Le pont du Gard, il tient depuis 2000 ans. Les gars qui ont fait les pierres, ils ont fait un travail inouï, merveilleux. Et puis, au dessus, le gâteau. Moi, je suis désolé de vous dire que je n'ai pas la patience de faire un gâteau comme ça. Et puis, je n'en suis pas capable parce qu'il faut te mailler une poche à douille de façon très précise et que n'importe qui ne fait pas ça. Donc, vous voyez, le travail technique, ce n'est pas rien. C'est un travail qui est vraiment une capacité technique qu'on n'a pas comme ça, simplement en rêvant de l'avoir. Il faut s'entraîner, il faut apprendre. Voilà. Alors, on peut se demander pourquoi les techniciens se préoccupent de soins. J'aime bien prendre le contraire quand je ne comprends pas. Vous voyez, imaginez que je sois menuisier, je construis un escalier, il y a une marche brûlante. J'invite des copains, il y en a un qui se casse la jambe. Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire je ne t'aime pas. C'est à dire que je n'ai pas pris assez soin de toi pour t'éviter de te casser la jambe. Et bien voilà pourquoi le métier de technicien est un beau métier, parce que le métier de technicien, il dit je t'aime et la partie, la composante technique de la cuisine, ça consiste à dire je t'aime. Et ça, c'est quand même un truc incroyable et merveilleux. Avoir un métier où on dit aux autres je t'aime et où on les aime vraiment, on ne ment pas sur du je t'aime. Et bien, je trouve que ça, c'est vraiment un très beau métier. C'est pas le seul. La cuisine n'est pas le seul métier où on dit je t'aime. Je pense que l'enseignement, c'est pareil. Je pense que l'électricité, la plomberie, etc. C'est pareil. Mais la cuisine, c'est on a un plat devant soi, on le mange et tout d'un coup, on est inondé intérieurement de ce bonheur merveilleux du je t'aime. Quel beau métier. Alors, quand on parle de cuisine, il ne faut quand même pas la limiter à de la technique. Alors, j'ai fait un livre qui s'intitule la cuisine, c'est de l'amour, de l'art et de la technique. De la technique, il y en a certainement, mais il y a aussi une question artistique. Alors là, il faut être clair. L'art culinaire, ça ne consiste pas à faire quelque chose de joli à voir. Bien sûr, c'est mieux quand c'est joli à voir, mais ce n'est pas ça qui compte. Un plat, ce n'est pas un tableau. Et je suis désolé de montrer ici une image d'un joli plat parce que la seule chose qui compte, c'est quand je le mets en bouche. Et c'est en bouche où je dois avoir ce c'est bon. C'est bon, ça veut dire c'est beau à manger. De la même façon, quand vous allez au concert, le pianiste, on s'en fiche qu'il soit bien habillé, que ce soit un piano bien brillant. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que ce soit joli à entendre, joli à voir, joli à entendre, joli à voir pour les peintres ou les sculpteurs, joli à entendre pour les musiciens, joli à manger, beau à manger pour les cuisiniers. Et ça, c'est une composante importante, apprendre à faire bon. Bien sûr, il faut faire beau, avoir, mais ce qui compte, à mon sens, c'est de faire bon. Et ça, c'est vraiment une capacité très, très particulière du métier de cuisinier. D'ailleurs, on peut insister un peu en disant que le métier de cuisinier, il est très complet parce qu'il y a le bon à manger, il y a le bon à sentir, il y a le bon à voir. Il y a à peu près tout dans ce métier de cuisinier et on va terminer quand même en faisant une différence. Vous voyez, un peintre en bâtiment, le beau, c'est très limité. Il faut qu'il évite les coulures, il faut qu'il mette un peu de terre de sienne dans le blanc pour que ce soit du blanc cassé. Mais ce n'est pas Rembrandt, ce n'est pas Picasso. Donc, il y a dans ce métier de la peinture, on voit bien deux branches, une branche plutôt technique et une branche clairement artistique. Picasso, Rembrandt, il ne faut pas qu'il fasse de coulure, mais ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que quand on regarde un tableau de Rembrandt, on dit c'est beau. En musique, c'est pareil et en cuisine, c'est pareil. Il y a une cuisine technique, c'est à dire que si je vais dans la rue, un bistrot, je n'ai pas le temps à midi. Je veux simplement me reconstituer, mais pas n'importe comment. Je ne vais pas manger des nutriments, je vais manger quelque chose qui soit bon. Je vais faire un plat du jour et à ce moment là, ce n'est pas une question artistique. C'est d'abord une question technique, comme repeindre les murs. Et puis, de temps en temps, je vais chez Pierre Gagnère et là, il y a des plats qui me font pleurer d'émotion. Et clairement, c'est d'abord une question artistique. Donc, je reviens maintenant sur ces nutriments que j'ai brièvement évoqués. Nous ne mangeons pas des nutriments. Il y a une société qui vend des espèces de palats tout préparés. C'est dans une brique. On a tous les nutriments qu'il faut. Alors là, vous pouvez être sûr, les vitamines, les oligo-éléments, tout ça. Et c'est vraiment dégueulasse. Donc, ce n'est pas ça la question de la cuisine. La question de la cuisine, c'est de faire des plats. Ce n'est pas de faire des nutriments. Alors, il y a une différence aussi entre les ingrédients et les plats. Alors, au milieu, il y a ce mot produit que je n'aime pas parce que c'est un mot qui est ambigu et c'est un mot qui ne permet pas de bien comprendre. Dans le monde de la cuisine, on parle parfois de beaux produits. Par exemple, une belle truite, ça serait un beau produit. Je ne suis pas d'accord. Le produit du cuisinier, c'est ce qui est produit par le cuisinier, c'est à dire le plat. Or, une truite qui est belle, une belle truite bien fraîche, les yeux brillants, les ouïes bien vives, etc., Ce n'est pas le produit de la cuisine, c'est le produit de l'éleveur de la truite ou du pêcheur. Donc, il ne faut pas tout confondre. Oui, il peut y avoir des beaux produits de l'agriculture ou de l'élevage, mais ce ne sont pas les produits de la cuisine. Les produits de la cuisine, ce sont les plats. Et donc, la belle truite, c'est un ingrédient et ce n'est pas un produit pour le cuisinier. D'ailleurs, il y a un sanglier en bas à droite. Je vous assure qu'avant de transformer ce sanglier en plat, il va y avoir du boulot parce qu'il faudra quand même aller le trouver, aller le chasser, aller le tuer, aller le dépecer. Et ce n'est pas avec un petit couteau qu'on y arrive. Aller le cuire et le cuire correctement parce que sinon, sa viande sera dure et il y aura peut être des parasites. Et finalement, vous voyez, tout ça, c'est le travail de la cuisine. Alors, le travail de la cuisine, c'est vraiment de transformer des ingrédients en plat. Bon, alors, les ingrédients, ce n'est pas naturel. Le mot naturel traîne en cuisine, mais c'est un mensonge parce que nos bœufs, ils ont été sélectionnés. Ils ont été élevés. Ils ont été nourris. Ils ne sont pas arrivés comme ça tout cuit dans l'assiette. Et puis, d'ailleurs, j'ai oublié tout cuit. Ça veut dire qu'ils ont été cuits. Le mot naturel, dans toutes les langues, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'objet de la transformation par un être humain. Et donc, il n'y a pas de cuisine naturelle parce que le cuisinier, il a fait cette transformation. Donc, il n'y a pas de cuisine naturelle. Nos ingrédients ne sont pas naturels. Une pomme sauvage, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est une espèce de tout petit fruit effroyable qui est astringent, qui est amère. Bon, ce n'est pas mangeable. Une carotte sauvage, c'est une espèce de petit crayon fibreux. Donc, non, non, nous ne mangeons pas des ingrédients naturels. Et nous ne mangeons certainement pas des produits de la cuisine qui sont naturels. Parce que le cuisinier est là et le cuinier, il a fait son travail. Et donc, tout ce que nous mangeons, c'est stricto sensu artificiel, parce que le mot artificiel vient du mot art. Il a fallu beaucoup d'art culinaire pour transformer des ingrédients en plat. Alors, oui, la cuisine, c'est merveilleusement artificiel, artificiel comme art. Un coco vin, c'est le produit de l'art culinaire. Voilà. Donc, maintenant que c'est bien clair, regardons la cuisine. La cuisine, ce qui est amusant, c'est de voir qu'elle a changé avec le temps. Vous voyez ici, les assiettes sont toutes plates. C'est comme une bouillie. Ça ne devait pas être rigolo. Tout d'un coup, c'était la renaissance. Tout d'un coup, on arrive à Carême. Et Carême, tout se met à monter. Carême était féru d'architecture. Et il a introduit ce qu'on appelle la cuisine monumentale. Monumentale comme monument. Et ça, ça se met à monter, à monter, à monter. C'est vraiment très différent. Carême a vraiment introduit quelque chose d'essentiel. Regardons maintenant, pour rigoler, en 1950, comment est-ce qu'on avait trois étoiles au guide Michelin ? Alors, on ouvre le livre de Kurnansky. Et voilà, des truites fourrées à la banane. On avait trois étoiles avec des truites fourrées à la banane. C'était une recette merveilleuse qu'on avait à l'époque. Donc, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'était pas si facile d'avoir des truites en ville, des truites fraîches. Ça veut dire que des bananes, ce n'était pas si fréquent que ça. On parle encore de nos grands-mères qui, pour Noël, recevaient une orange. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, on vit de façon très différente. Alors, tournons la page de ce livre. Enfin, où passons dans le temps ? Vous voyez, 1965, Bocuse fait la célèbre plat saumon à l'oseille des Frères Trois Gros, que je représente à gauche. Qui aurait un bib gourmand avec ça ? Personne. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est une espèce de grosse pièce de saumon dans une sauce à l'oseille. Il y a la crème, il y a du vin. Mais on n'aurait pas... Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui a changé. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bonne. Je dis simplement que là, les critères ont évolué. Alors, tournons encore la page. Ah, regardez, Bocuse, ce génie qui remet de la cuisine monumentale. Alors, ce plat, il est vraiment extraordinaire pour plein de raisons. Vous n'avez même pas encore enfoncé votre cuillère ou votre fourchette dans le plat que vous sentez déjà. Vous avez le beurre chaud du feuilletage. Bon, donc, cette parmite arrive. Elle est sublime. Moi, je l'ai eu une fois dans ma vie. C'est un moment inoubliable. Ce qui, d'ailleurs, me permet de dire en passant que non, la cuisine n'est pas éphémère parce que je m'en souviens encore 40 ans après, 50 ans après. Donc, on a ce beurre chaud. Et puis, vous allez voir, vous enfoncez votre fourchette, votre cuillère. Vous sentez le cring, 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 cring du croustillant des feuilletages. Vous l'entendez. Et tout d'un coup, il y a un nuage de vapeur truffé qui vous saute au visage. Donc, ça, c'est vraiment un truc incroyable. Donc, ce plat est merveilleux. Alors, on passe encore quelques années. Alors, voilà un plat de Pascal Barbeau. 2008, vous voyez, c'est son célèbre plat signature où il y avait des lamelles de champignons de Paris avec du foie gras. Très extraordinaire. On voit bien un changement. 2017, voilà un Wurt de Pierre Gagnère, de mon ami Pierre Gagnère. Le Wurt, c'est une invention que j'ai faite il y a longtemps. C'est l'espèce de partie rose qui est au dessus. Voilà, là, c'est sur une pièce de viande. On passe à 2018. Alors, je ne sais plus qui est l'auteur. Je pense que c'est Yannick Alenaud, mais je me trompe peut être. Et puis, 2019. Alors, j'aime moins cette image là parce qu'en réalité, on tombe dans le gongorisme. C'est à dire, on met des ingrédients coûteux pour faire quelque chose qui peut être pas mal du point de vue culinaire. Je ne l'ai pas mangé. Mais c'est comme en peinture quand on met de l'or partout. Ça s'appelle le gongorisme. Je suis par peut être par rigueur alsacienne. Je crois que je préfère faire du beau avec simplement un morceau de charbon et une feuille de papier, ce qu'on appelle un fusain. Mais d'un côté, il ne faut pas non plus gâcher son plaisir. Si ce plat est merveilleux, il faut l'apprécier pour tel. 2018, par exemple, alors ça, c'est rigolo encore. Vous voyez, dans la préparation, il y a du champignon et on voit le champignon annoncé. Je trouve qu'il y a une belle intelligence derrière. 2019. Alors, vous voyez le ying, le yang. Là, clairement, on affiche un plat de fraîcheur. On voit aussi la limite de l'exercice. Là, on se dit qu'il y a eu du travail de la pince à épiler pour aller déposer les fleurs une à une. Et est ce que c'est possible d'aller beaucoup plus loin? C'est à dire, oui, on se préoccupe de nos hôtes. Oui, on leur dit je t'aime. Mais vraiment, quand une assiette prend trois heures, est ce qu'on peut faire plus? Est ce qu'on peut faire cinq heures? Est ce qu'on peut faire une journée? Est ce que ça a un sens d'aller plus loin? Alors voilà, 2019, un plat de Pierre Gagnère. Donc, celui là est très spécial. Mais parce que Pierre Gagnère est très original, bien évidemment, il y a des choses qui sont taillées. La façon de tailler est intéressante. Je repère chez Pierre en ce moment, chez Pierre Gagnère en ce moment, cette espèce de volonté de tailler de tas de façons, de telle façon qu'on sente la taille. C'est pas pour faire joli. C'est pour faire joli aussi, mais c'est surtout pour le manger. Et puis, on a parlé de changements dans le temps, mais il y a des changements dans l'espace. C'est à dire qu'en Asie, on ne mange pas pareil qu'en Europe du Nord, qu'on ne mange pas pareil qu'en Amérique du Sud. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la cuisine, elle évolue dans le temps et dans l'espace. Mais donc, elle va évoluer encore. Demain, la cuisine ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui et la cuisine d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier. Donc, la question que je pose à mes amis cuisiniers, c'est quel est le prochain art? C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. C'est quelque chose que des artistes vont créer. Donc, qui va créer quoi? Voilà la vraie question. Qui est l'artiste qui a en lui ce prochain art? Je trouve cette question absolument fascinante et je la pose à tous mes amis parce que s'il y en a un qui a ça, j'aimerais vite que cet artiste se révèle au monde. Alors, on a rappelé la chaîne technique, technologie, science, la technologie. Donc, étudier et améliorer la technique. Bon, ça se fait dans un bureau d'études. Ça ne se fait pas dans une cuisine. Ça ne se fait pas dans un laboratoire. C'est donc des gens qui vont chercher en sciences des connaissances pour les ramener en cuisine. Bon, alors je passe rapidement et j'arrive maintenant aux sciences de la nature parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est la gastronomie moléculaire. C'est mon métier. Je ne suis pas cuisinier. Je ne suis pas technologue. Je suis scientifique. Et donc, dans mon laboratoire, on fait de la gastronomie moléculaire. Notre propos, c'est de chercher les mécanismes des phénomènes. Une viande brunie. Pourquoi? Un soufflé gonfle. Pourquoi? Etc, etc. Des questions comme ça, il y en a plein parce que chaque fois qu'un cuisinier fait un geste, il y a une transformation et une transformation, ça veut dire un phénomène. Donc, on se demande pourquoi? Alors, pour faire de la science, je prends un peu de temps pour expliquer comment on fait. Parce qu'en réalité, le public ignore tout des sciences de la nature. C'est enseigner tardivement, d'une part, à l'école, au collège, au lycée. Et puis, surtout, comme c'est un outil de sélection, les gens ferment les vasistas, ça les ennuie. Alors, disons le sans calcul, la science veut faire des expériences parce qu'une expérience, ça a toujours raison. Moi, on m'a dit dans le temps, tiens, quand tu bats des blancs en neige, il faut toujours fouetter dans le même sens. Donc, j'ai fouetté dans les deux sens. J'ai vu que ce n'était pas vrai, simplement. Donc, j'ai dit non, il n'est pas vrai qu'il faille toujours fouetter dans la même direction. On pouvait être dans les deux sens. D'ailleurs, à quoi sert de fouetter? Enfin bref, alors cela dit, la science, les sciences de la nature ne se limitent pas à des expériences. Le deuxième pied sur lequel on tient, ce sont des calculs. Alors, le texte est en anglais, mais il y a écrit le livre du monde est écrit en langage mathématique pour faire des sciences, pour faire des expériences et des calculs. Et puis, il faut tout mesurer dans les dans les dans les pères fondateurs de la science moderne. Il y a eu Galilée, dont j'ai parlé précédemment. Et puis, il y a eu Francis Bacon. Bacon, c'est un anglais. Et il dit ici, très bien, il faut tout nombrer, tout peser, tout mesurer, tout déterminer. D'ailleurs, dans la méthode des sciences de la nature, la voilà, la méthode. En numéro un, on regarde un phénomène. Par exemple, là, il y a une montagne. Pourquoi est ce qu'il y a une montagne? Il n'y a pas des montagnes partout. Là, il y en a une. Alors, numéro deux, on va tout mesurer. On mesure l'altitude, on mesure la présence des neiges, on fait des carottages, on creuse dans le sol. On mesure quoi, on mesure. Bon, une fois qu'on a tous ces nombres, on les réunit en équations qu'on appelle des lois. C'est ce qu'on enseigne au collège, les lois de la physique, les lois de la chimie. Avec ces lois, on n'a pas terminé le travail parce que vous vous rappelez, le but, c'est quand même de trouver les mécanismes des phénomènes. Donc, on introduit une théorie. C'est à dire que cette théorie, elle regroupe plusieurs équations et elle dit comment le phénomène se comporte. Alors, il faut insister. Les théories scientifiques sont toutes insuffisantes. Les scientifiques ne sont pas des gens qui se tapent sur la poitrine en disant, regardez, j'ai fait une théorie qui est juste parce que c'est pas vrai. Les théories sont pas justes. Elles sont insuffisantes. La seule chose qu'on puisse faire avec qu'on a fait une théorie, c'est de chercher une conséquence de la théorie. C'est à dire, on fait une prévision et on va faire une expérience pour la tester et on espère que le test va montrer qu'on avait tort parce qu'en réalité, notre théorie est insuffisante. Et il faut qu'on sache comment elle est insuffisante. Vous voyez, quand on entend à la radio ou à la télé, ça a été prouvé scientifiquement. C'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est du baratin. La science ne démontre pas. Elle ne peut que réfuter et produire des théories insuffisantes. Voilà. C'est les mathématiques qui démontrent. Les mathématiques sont pas une science. Ce sont des mathématiques. Alors, la gastronomie moléculaire est une science de la nature, une partie de la physique et de la chimie. Et cette science, elle s'intéresse aux phénomènes qui apparaissent en cuisine, donc dans un bécat au feu, dans une choucroute, dans un coco au vin, dans ce plat merveilleux, dans une tarte au myrtille, dans un kouglop. Vous voyez, il y a des tas de phénomènes qui se passent. Pourquoi? Comment ça se passe? Voilà. Voilà notre propos. Alors, cette discipline scientifique a été créée en 1988. Donc là, je n'avais pas les cheveux blancs. Je suis à gauche. À ma droite, à votre droite aussi, c'est Nicolas Curti, qui avait 50 ans de plus que moi. Et à deux, on a introduit le mot. Alors, à l'époque, on appelait ça gastronomie moléculaire et physique, mais c'est un peu long. Donc, j'ai dit gastronomie moléculaire. Et voilà. Et ça, ça se développe aujourd'hui dans le monde entier. C'est à dire que ça n'est pas terminé. Ça ne terminera jamais. Une science n'a pas de fin. On en est à 34 laboratoires dans des universités du monde entier. Ils s'en créent régulièrement. Alors, mon activité personnelle, c'est la grosse flèche verte. C'est de la gastronomie moléculaire. C'est en anglais parce que la science se fait en anglais. Bien sûr, j'ai également introduit des applications. La cuisine moléculaire, la cuisine note à note, la cuisine abstraite. Mais c'est parce que je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez, si je trouve une pépite d'or sur le chemin, je vais la donner à un copain qui en a besoin. Donc, c'est plutôt ça, l'histoire de l'application. L'idée, la première application, c'était la cuisine moléculaire. Donc, vous voyez, la gastronomie moléculaire a eu comme application la cuisine moléculaire. L'idée, c'est là, il y a une photo de mon laboratoire à la maison. Dans mon laboratoire à la maison que j'ai depuis l'âge de 6 ans, il y a plein d'objets extraordinaires, des objets de laboratoire. Et je me suis dit un jour, mais pourquoi on ne les mettrait pas en cuisine? Pourquoi en cuisine, on a encore des casseroles et des fouets comme au Moyen Âge? On pourrait avoir des outils plus modernes. Voilà. Alors, c'est ça, la cuisine moléculaire. Il y a plein d'outils qu'on peut faire venir des laboratoires en cuisine. J'insiste un tout petit peu. La définition de la cuisine moléculaire, c'est pas de mettre des molécules, c'est d'utiliser des nouveaux outils et de nouvelles méthodes. Alors, vous voyez ici, il y a un outil pour clarifier les bouillons. Il y a l'utilisation à droite de nouveaux gélifiants pour faire des spaghettis de tomate, pas des spaghettis à la tomate, des spaghettis de tomate. C'est la tomate qui fait un spaghetti ou bien en bas, l'azote liquide pour faire des sorbets. Donc, il y en a plein des outils comme ça. Vous voyez, par exemple, en haut à gauche, c'est un thermocirculateur. Celui-là, c'est un vrai grand succès international parce que tous les chefs du monde font aujourd'hui la cuisine basse température. Il y a encore des thermocirculateurs, mais maintenant, les fours ont des fonctions basse température. Les fours domestiques qu'on achète au supermarché du coin. En bas à gauche, vous avez une ampoule à décanter. Très pratique pour dégraisser un bouillon. Là, c'est une ampoule de laboratoire, mais on en prend une de 3 litres qui ne casse pas. Et puis, on regarde simplement, on la prend en métal. Et puis, on a un petit niveau et on regarde, on ouvre en bas le robinet. Le bouillon coule. Quand on voit le gras qui apparaît, on ferme le robinet. On a dégraissé le bouillon. On n'a pas passé 3 heures avec une louche au-dessus du fourneau. Au milieu, je vous en ai parlé. C'est pour clarifier les bouillons. À droite, l'évaporateur rotatif. Donc, vous voyez, il y a plein d'objets comme ça. Cet évaporateur rotatif, on le trouve maintenant chez plusieurs chefs dans le monde entier. Et puis, cette cuisine moléculaire au sens de la technique, elle a engendré un nouveau style de cuisine qui, malheureusement, en français, se dit également cuisine moléculaire. En anglais, il y a une différence entre molecular cooking, la technique et molecular cuisine, le style. Voilà. Vous avez ici des objets. Vous les voyez sur une table dans le monde entier. Vous dites. Oh, tiens, c'est de la cuisine moléculaire. Alors, à gauche, vous avez une mousse qui a été faite au siphon. Au milieu, vous avez des perles d'alginate. Ce n'est pas du caviar. C'est une bisque qui a été faite comme du caviar avec des perles d'alginate. Une peau comme des œufs, des sturgeons, de caviar, etc. Puis à droite, vous avez de la fumée. Ça, ça marche très bien. On aime bien ça. Et puis, depuis 20 ans, chaque mois, je donne à Pierre Gagnère, mon ami Pierre Gagnère, je lui donne une invention. C'est pas Pierre Gagnère qui fait les inventions, c'est moi. J'arrive au restaurant, je me creuse la tête et je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire quoi comme invention ? Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Je fais ça pour montrer que la science, c'est tellement puissant qu'on peut faire une invention par moi et sans se forcer. Et donc, je donne à Pierre Gagnère un texte où je décris mon invention sur son site et Pierre en fait des plats. Donc, Pierre, mon ami Pierre est le premier à bénéficier de mes inventions, mais je les donne à tout le monde. C'est à dire, vous pouvez aller sur le site pierre-gagnère.com et vous allez trouver mon explication de l'invention et des recettes de Pierre. Alors, en général, je donne des noms de chimistes à mes inventions. Vous voyez, un jour, quand on a inventé la mayonnaise vers l'an 1800, on aimait le mot mayonnaise. Bon, moi, si j'invente une préparation, j'invente avec le nom que je veux. L'Ibic, c'était un chimiste allemand qui avait mauvais caractère. C'est la préparation vert clair que vous voyez ici dans le plat. C'est un plat de Pierre Gagnère. Le prisselet, c'est la préparation blanche. C'est comme une crème anglaise, mais sans oeuf. Et ici, c'est une langoustine qui a fait les protéines qui ont servi à faire la crème anglaise. Mais ce n'est pas une crème anglaise, c'est un prisselet. Voilà l'oeuvure dont je vous ai parlé. C'est la préparation rose. C'est très facile à faire. C'est une très vieille invention. J'ai inventé ça dans les années 95. Ça marche tout seul. C'est super. J'avais inventé il y a très longtemps l'oeuf parfait qu'on trouve aujourd'hui partout, dans les bistrots même. Ce n'est pas difficile. Au cul, à basse température, un oeuf. Le mot parfait est un mot fautif. Je préfère appeler ça maintenant des oeufs à 65, 66, 67, 68. Ils sont tous différents. Là, par exemple, c'est un oeuf que j'aime beaucoup, l'oeuf à 67. Là, ce n'est pas un nom de chimiste. Nollet, c'était un physico-chimiste. Vous voyez, ça, c'est une salade artificielle. La feuille rouge, c'est une feuille de laitue. La feuille verte, c'est une feuille de tomate. C'est-à-dire qu'on a transformé la tomate en feuille verte. La feuille blanche, c'est la vinaigrette. Donc, on a fait la vinaigrette en feuille. Ce plat, je ne sais pas pourquoi, c'est le plat qui a le plus de succès à Las Vegas dans le restaurant Pierre Gagnère. On ne comprend pas pourquoi. Mais enfin, l'objet est très beau et il est très bon. Les cristaux de vent, c'est très facile à faire. Comment faire un mètre cube de blanc en neige avec un seul blanc d'oeuf ? Et on le transforme ensuite en meringue, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une meringue. C'est un objet très particulier que j'appelle les cristaux de vent. Et les gypses, c'est l'objet blanc. Gypses, c'était un physico-chimiste américain. Et puis, on pourrait continuer. Ah, le chocolat chantilly. Le chocolat chantilly, c'est une de mes inventions. Alors, ça, c'est rigolo parce qu'il y a quelques personnes qui sont d'une malhonnêteté extraordinaire qui disent avoir inventé le chocolat chantilly. Alors, c'est rigolo de voir, de voir comment il peut y en avoir qui se reprennent ça à leur compte. Alors que, par exemple, j'avais parié, je me souviens, contre un très grand pâtissier français, une caisse de champagne, que ça serait possible. Et lui, il me disait que ça ne serait pas possible. Et c'est la démonstration qu'on n'a pas besoin d'oeufs pour faire une mousse au chocolat. Donc, c'est très important du point de vue intellectuel. Ne prenez pas des oeufs pour faire une mousse au chocolat. Ça ne sert à rien. Le chocolat peut mousser. D'ailleurs, on peut aussi faire du foie gras chantilly, du beurre noisette chantilly, du fromage chantilly. Enfin, on peut faire plein de choses. Bon, et puis, il y en a plein d'autres. Alors, je passe là dessus. De toute façon, c'est des applications. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est autre chose. Mais quand même, je vais terminer avec la dernière application de la gastro-médiculaire. C'est donc une application en cuisine. C'est une tendance culinaire qui commence à se développer dans le monde entier. Ça s'appelle la cuisine note à note. Bon, alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de proposer à mes amis cuisiniers une forme de cuisine encore mieux que les précédentes. Bon, donc un futur brillant, un futur merveilleux. Voilà et ça, cette idée, je l'ai eue en 1994, donc il y a déjà un certain temps. Ça met longtemps à venir. La cuisine moléculaire, il avait fallu 20 ans entre le moment où j'y ai pensé et le moment où ça s'est développé dans le monde. C'est à peu près 20 ans. Les pionniers, ça a mis 15 ans, mais sinon, ça a mis en vrai 20 ans. L'idée de la cuisine note à note maintenant, ce n'est pas la cuisine moléculaire, c'est la cuisine note à note comme des notes de musique, note à note comme les arpèges du piano ou de la harpe. L'idée, c'est qu'on n'utilise plus des viandes, des poissons, des fruits, des légumes comme ingrédients. On utilise des composés. Alors, ces composés peuvent être dans des jolies boîtes, dans des jolis flacons, dans un joli meuble. Il n'y a pas de raison que ça ressemble à un laboratoire. Ça ne doit pas ressembler à un laboratoire. Ça doit être un endroit très agréable. Et puis, pour vous, pour faire admettre l'idée, parce que je sais que cette idée, elle est compliquée pour mes amis. Ils me disent, ouais, mais enfin, ce n'est pas de la cuisine. Ça, c'est qu'est ce que c'est? Est ce que tu ne veux pas nous empoisonner? Puis à quoi ça sert? J'ai tous les arguments, mais je les avais déjà eus pour la cuisine moléculaire. Alors, je ne suis pas je ne suis pas ému. Donc, je vais faire une comparaison avec la musique. D'ailleurs, le mot note à note, c'est une comparaison avec la musique. Voilà dans le temps, quand on faisait de la musique, on avait des instruments de musique. Un violon, par exemple, vous posez l'archet sur le violon, vous déplacez votre archet. On entend le son de violon. C'est à dire que d'un coup, vous avez le timbre du violon. De la même façon, en cuisine, quand vous utilisez une carotte, vous mettez une carotte dans un plat. Vous avez le goût de la carotte tout d'un coup. Ça, c'est il y a deux siècles. Maintenant, il y a un siècle en musique, il y a un physicien français extraordinaire, Jean-Baptiste Fourrier, qui a compris qu'on pouvait analyser les sons. Et on analyse les sons en leurs différentes fréquences, si vous voulez. C'est à dire que si vous faites un son de 440 Hertz, là, il n'y a pas de timbre. C'est très pauvre. Mais si vous rajoutez des harmoniques, à ce moment là, vous avez vous pouvez faire un là là qui soit un là de violon ou un là de flûte ou un là de piano. Donc, vous voyez, tout se tient dans la composition du son. À la même époque, c'est à dire il y a un siècle, les chimistes et pas les physiciens ont analysé les aliments, les aliments et les ingrédients. Par exemple, une carotte, c'est fait d'eau, c'est fait de cellulose, c'est fait de pectine, c'est fait de sucre, c'est fait d'acide aminé, c'est fait de carotène, c'est fait de tas de choses. Vous voyez, il y a encore ce vrai parallèle. Alors, passons maintenant, il y a 50 ans, il y a 50 ans, c'était le début de la musique de synthèse. Il fallait une pièce entière remplie d'ordinateurs pour arriver à faire de la musique de synthèse. Aujourd'hui, on achète un synthétiseur pour 23 euros dans un magasin de jouets. Vous voyez que là, depuis deux diapositives, je ne vous ai pas parlé de ce qu'il y a à droite. À droite, il n'y a rien. Mais à droite, il peut y avoir la même chose et il va y avoir la même chose. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une cuisine de synthèse. Et cette cuisine de synthèse, comme le mot cuisine de synthèse n'était pas très sexy, j'ai proposé le mot cuisine note à note. Mais en vrai, c'est une cuisine de synthèse. Il s'agit de synthétiser le plat. Alors, j'insiste un tout petit peu parce que je sais que mes amis ont du mal et je voudrais tellement. Je n'ai rien à vendre. Je ne touche pas un centime là dessus. Donc, c'est pour eux que je le fais. C'est des applications. Ce n'est pas de la science. Ce n'est pas pour moi. J'observe ici que la carotte, il y a tous ces composés qui sont spontanément organisés. Mais ces composés, c'est des composés que j'ai dans mon laboratoire. Pourquoi est-ce que je ne les prends pas pour les organiser différemment? Il n'y a pas de raison. C'est les mêmes. Ils ne vont pas m'empoisonner plus que dans la carotte, dans la carotte. C'est un peu par hasard qu'ils se sont mis par là. Donc, voilà. Alors, pourquoi faire ça? Alors, moi, je pense qu'on doit se préoccuper de demain. Il y aura peut être une crise de l'énergie. Donc ça, il va falloir faire attention. Ces plaques à gaz qui brûlent toute la journée sans qu'il n'y ait rien dessus. Moi, ça me ça me choque véritablement dans certains lycées hôteliers ou écoles hôtelières. Le prix de l'énergie va augmenter. Aujourd'hui, le public ne veut plus de nucléaire. Donc, on ne veut plus de centrales à charbon d'un côté. On ne veut plus de nucléaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je n'ai pas de boule de cristal personnellement. Mais je sais que le prix va augmenter. Il y aura peut être 10 milliards d'êtres humains. Alors, en ce moment, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de se ralentir. Mais quand même, aujourd'hui, on est 7 milliards. Il y a un milliard mal nourri. Si on arrive à 9 milliards ou 10 milliards, il y a une guerre mondiale. Donc, il va falloir nourrir tous ces gens là. Et ma question à mes jeunes amis, c'est moi, je serais mort. Mais vous, qu'est ce que vous allez faire pour arriver à nourrir ces gens là? C'est une vraie question. Alors, les académies d'agriculture et des sciences du monde entier se préoccupent de ce problème. C'est un problème très important. Ça s'appelle la sécurité alimentaire. Ce problème, on est en train de se dire que s'il y a un tiers de gaspillage, si on supprimait ce tiers de gaspillage, on pourrait être nourri en 9 milliards d'êtres humains. Donc, le gaspillage, c'est vraiment un levier. Ça doit être une de nos préoccupations. Ça ne sera pas suffisant. Mais déjà, si on analyse bien, si on comprend pour éviter. Regardez cette pomme. Elle me choque, cette pomme. Cette pomme, je l'ai photographiée sur un sur après un marché. On ne peut pas la vendre parce que la loi nous dit qu'il faut vendre des produits sains, loyaux et marchands. Et c'est vrai que cette pomme, elle n'est pas saine. Elle a été attaquée. Elle a été tallée. Et donc, il y a des nutriments qui ne sont pas bons pour la santé. Donc, on ne peut pas la vendre. Et c'est bien de ne pas la vendre. N'empêche qu'elle est perdue. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette évasion? On arrive à cette évasion parce que la pomme a été transportée. Elle a fait 1000 kilomètres ou 500 kilomètres. Je ne sais pas combien. Elle a été transportée. Elle a été cognée. Et les fruits, les légumes, ils s'abîment. Et donc, tiens, mais les nutriments, pourquoi on ne les aurait pas extraits à la ferme? Et puis, ça nous aurait évité de transporter de l'eau. Regardez ça quand même. C'est un scandale. Il y a des camions. Je crois que c'est 5000 camions qui arrivent à Paris chaque matin pour nourrir les Parisiens. Et ils sont pleins d'eau parce qu'une tomate, c'est 95% d'eau, une pomme 85, la viande 80. C'est indécent. On transporte de l'eau pour nourrir la population. L'eau potable, on la fait courir dans des tuyaux. On n'a pas des camions qui transportent de l'eau. C'est idiot. Donc, ça veut dire qu'il faut fractionner, c'est dire récupérer tous ces nutriments. Mais les techniques, elles existent déjà. L'objet qu'on voit à droite, c'est un fractionneur membranère qu'on a mis en oeuvre le jour de mon cours à Agro Paris Tech. On l'a posé sur le bureau et on l'a fait marcher avec des carottes. Et ça nous a pris 10 minutes. Donc, moi, je maintiens qu'à la ferme, on doit fractionner pour éviter de transporter de l'eau. Ça aurait une conséquence très importante, c'est que ça enrichirait les agriculteurs. Et ça, ça a des conséquences derrière. C'est que si les agriculteurs sont enrichis, on peut faire une agriculture durable. S'ils ne sont pas enrichis, ils n'ont pas les moyens de se préoccuper de ça. Or, les agriculteurs sont des gens remarquables. Ce sont eux qui nous nourrissent. Donc, nous devons nous en préoccuper. Alors, en plus, la cuite note à note, elle peut faire. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des composés d'une carotte. Je lui ai dit qu'on peut organiser différemment, mais on peut organiser de milliards, de milliards de façons différentes. Donc, on a des combinatoires extraordinaires et surtout, c'est un art moderne. C'est le seul aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres parce que jouer avec des fruits et des légumes locaux qu'on a été planté sur le toit ou qu'on a été récolté dans les montagnes. Michel Braff faisait déjà ça il y a 50 ans. Marc Vera aussi. Donc, faire de la cuite moléculaire, c'est quelque chose d'ancien. Donc, qu'est ce qu'il y a de neuf aujourd'hui? Je vous le demande. Il n'y a qu'une chose. C'est la cuite note à note, cette cuisine de synthèse. Alors, on peut tout faire. On peut simplement assaisonner avec des produits. On peut faire des plats 100% note à note. À gauche, en bas, c'est un plat pionnier qui a été fait au cordon bleu. Donc là, on a utilisé des produits, mais ce n'était pas. Vous voyez, il reste un champignon. Il reste des herbes. Ça, ce n'est pas de synthèse. Au milieu, c'est un plat de Pierre Gagnère. Quand le New York Times est venu pour un Pierre a construit un repas entier note à note autour de composé, de composé que je lui avais apporté. Et puis à droite, c'est un plat 100% note à note. Bon, alors voilà le premier plat note à note de l'histoire de la cuisine qu'on a servi avec mon ami Pierre à Hong Kong en 2009. C'était au moment où la presse française se déchaînait contre la cuisine moléculaire. On ne sait pas pourquoi. Ça n'empoisonnait personne, mais il a fallu que des gens écrivent des bêtises. Bon, tant pour pour eux. Nous, on est partis à Hong Kong. C'est là qu'on l'a montré devant la presse internationale. Et puis, on a alors le cordon bleu a été très, très pionnier dans cette affaire. Il y a eu une équipe de chefs qui a, vous voyez, 2010 a fait un repas entier note à note. Alors, au début, tout n'était pas 100% note à note, mais c'était vraiment tout à fait remarquable. Vous voyez, là, il traîne une framboise. Ce n'était pas nécessaire. Bon, pourquoi pas? Mais ce n'est pas nécessaire. Là, c'était mieux. J'ai beaucoup aimé ce dessert. 2011, il y a eu l'année internationale de la chimie à l'UNESCO. Alors là, c'est Pottel et Chabot qui a travaillé. Jean-Pierre Biffy et son équipe, ils ont fait ces plats là. Alors, ce plat s'appelait sur une idée d'huître. Il n'y a pas d'huître dedans. Là, c'était un soufflet énorme avec une sauce artificielle à base de polyphénol. Là, c'est rigolo parce qu'on a joué à droite. Le truc affreux, c'est une vraie viande. Et à gauche, c'est une viande artificielle. Le cylindre orange, ce n'est pas une carotte. C'est un cylindre orange qu'on a fait exprès. Il y avait des fibres comme dans la viande. Mais ça n'est pas. Et puis, voilà le dessert. Alors là, je me suis mis en colère parce qu'ils m'ont mis encore des fruits. Ça ne servait à rien. Pourquoi est ce qu'ils m'ont mis des fruits? Enfin, vraiment, on a tout gâché. Bon, je rigole. On n'a pas tout gâché parce qu'en fait, ils ont reservi ça à la cérémonie de remise des étoiles du guide Michelin. Le cordon bleu 2011. Une équipe un peu différente dans l'ancienne école du cordon bleu rue Léon de l'homme a fait des choses. Alors là, ils avaient appris. Ils ont commencé les chefs avec leurs élèves. On fait un repas tout à fait merveilleux. Il y avait du bleu. Ce dessert, c'était inouï. Là, je l'ai encore dans la bouche. À gauche, c'est un sorbet à base de l'acide citrique, de glucose, d'eau. Mais ce que vous voyez, l'espèce de gâteau que vous avez au milieu, ce dessert s'appelle le cordon bleu. Le gâteau au milieu, il avait des couches craquantes, tendres, moelleuses. Il était sublime. Et puis à droite, il y avait une sorte de dentifrice bleue qui était une sauce. C'était merveilleux. Les pâtissiers du cordon bleu ont fait un travail extraordinaire. Alors, très peu de temps après Montréal, l'ITHQ, qui est une école de cuisine à Montréal. Donc là, avec les élèves encore, donc des cocktails, il n'y a rien de plus facile. Voilà les plats faits à Montréal, servis à 150 journalistes. Ça, c'était un plat extraordinaire, très, très beau. Et puis ensuite, ça s'enchaîne. Donc, vous voyez, Paris, Vevey en Suisse, Copenhague, Copenhague. Il a fallu une après-midi au chef pour apprendre. Et ils ont fait un repas tout à fait joli, original. Et puis, surtout, n'hésitez pas à participer à notre concours international de cuisine, note à note. Donc, voilà le gagnant de 2014. Il y a un thème chaque année. Là, c'est un belge, un étudiant belge. Là, c'est un chef suisse, Pasquale Altomonte et puis Dao Nguyen. Pasquale, il fait des concours culinaires tout le temps. Il en gagne beaucoup. Ah, 2016, j'étais allé au Japon et j'avais rencontré Guillaume Ziegler du Cordon Bleu à Tokyo. Et on avait montré des sushis artificiels. Là-dedans, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de riz. Et ça a été servi à un très, très bon chef japonais à Kyoto devant la presse japonaise qui a goûté. Et tout le monde a été émerveillé de ça. Guillaume Ziegler, il a gagné le concours d'un tonneau de 2016. Et puis alors, maintenant, vous avez des produits. Parce qu'il y a un jeune homme qui a créé une société qui vend des produits qui donnent du goût, en quelque sorte. C'est composé, qui crée le goût. On ne va pas faire le goût pour les chefs. C'est les chefs eux-mêmes qui ont leur orgue, en quelque sorte, de parfumeur. Ça se trouve en cuisine. C'est précisément dosé. La société s'appelle Ike Musu. Je suis heureux de vous dire que le jeune homme qui a créé cette société m'a proposé 50% des parts de sa société. Comme ça, il m'a dit je la crée, mais je te donne 50% des parts. J'ai refusé parce que je peux en faire la promotion sans toucher un centime. Je ne touche pas un centime sur la cuite note à note. Et alors, vous voyez, je continuais à aider dans le monde. Alors là, le chef que vous avez rebat à gauche, Andréa Kamastra, à son restaurant, qui est un des meilleurs de Pologne, Sense's. Et voilà, lui, il s'est lancé. Il a transformé son restaurant qui faisait de la cuite moléculaire en cuite note à note. Et il m'envoie des WhatsApp sur WhatsApp, des images, des plats qu'il fait, des plats de cuite note à note qui paient et qui servent tous les jours dans son restaurant. Ça a évolué. Ça, c'est quand même un très, très beau plat. Donc entièrement de synthèse. Les images ne sont pas toujours de très bonne qualité parce que ça passe par WhatsApp. Mais je n'ai pas goûté ces plats. Je n'ai pas eu le temps. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai du travail scientifique au laboratoire. Mais il y en a des vraiment très beaux. Je serais très j'aimerais beaucoup goûter mon ami Julien Bins en Alsace, à Amerswir. Amerswir, c'est dans le Haut-Rhin, près de Colmar. C'est tout près du plus beau village du monde qui s'appelle Kinsheim, qui est mon village, évidemment. En février 2008, a fait un repas 100% note à note. Donc, il a commencé à travailler en décembre et il a mis deux mois et demi pour arriver tout seul. Il m'a appelé deux fois au téléphone, tout seul. Il a fait ce repas. Il a un restaurant qui a une étoile au Michelin. Il a quatre, cinq personnes, pas plus. Et le voilà avec, vous voyez, un produit qui est musu. Voilà, Julien Bins. Et il a fait ce repas extraordinaire 100% à ta note. Donc voilà les amuse-bouches. On arrive à un premier plat. Voilà le deuxième. Alors, ce n'est évidemment pas un oeuf. Ce qui ressemble à un jaune d'oeuf, ce n'est pas un oeuf. Ce qui ressemble à un blanc d'oeuf, ce n'est pas un blanc d'oeuf. Ensuite, il y avait ça. Alors, Jean-Georges Klein, qui a trois étoiles au Michelin, était présent. Ça, on était à la table ensemble. Il a dit, ah, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que c'était un goût tout à fait remarquable, tout à fait merveilleux. Ce plat-là était moins bien. C'est celui que j'ai moins aimé. Julien m'a dit qu'il y avait des tests. C'était bien. Et au moment de la production, il a eu un problème. Mais ça, ça améliore. Et puis ensuite, il y a un dessert, ce petit macaron vert. Ça, c'était inouï. C'était vraiment un goût que j'ai eu encore dans la bouche tellement c'était bon. Et je l'aurais longtemps. Et puis, finalement, ce que j'ai appelé les bonbons ultimes. Alors, mais ça, ça n'arrête pas. Athènes, 1500 chefs réunis par l'école Le Monde. Et puis, il y a eu de la mixologie, note à note. C'est rien de plus simple. Donc, on a servi des cocktails entièrement, note à note. Et puis, les chefs ont fait un repas qui a été servi à la presse. Vous voyez, ça ressemble à de la cuisine. Il y a des croquettes, il y a des sauces. Ça, c'était un très beau plat. Je suis désolé que mon image ne soit pas belle. Là, il y avait un dessert. C'était un fruit imaginaire. À l'intérieur, il y avait des graines. Mais les graines étaient comestibles. Évidemment, c'était des paires de l'alginate. Voilà. Singapour. Alors, Singapour, on a commencé par un menu qui a été servi à quatre ministres, plus toute la presse singapourienne. Donc, voilà les plats. C'est de la cuisine, note à note, cantonaise. Vous voyez que ça ne gomme pas la culture. Il ne faut pas craindre ce genre de choses. Là, ce plat-là, il était merveilleux. Ce n'est pas des algues en haut à gauche. Et à droite, ça ressemblait à la consistance d'un navet parfaitement cuit. C'était bon, ça, c'était bon. Celui-là a eu beaucoup de succès parce que les Singapouriens sont préoccupés par la surpêche des requins pour les soupes aux ailerons de requins. Et là, ils ont réussi à faire quelque chose qui ressemblait à une soupe aux ailerons de requins. Et puis le dessert. Voilà. Je termine. Je termine avec ces deux dieux autour de nous. Donc, à gauche, Bacchus, le dieu du bien manger. Vous avez sans doute perçu à mon discours que je suis extraordinairement gourmand. Sinon, je ne m'intéresserais pas à la cuisine. C'est bien évident. Donc, c'est la joie de vivre. Le plaisir de manger. C'est ça qui me préoccupe, bien évidemment. À droite, il y a Hermès, le dieu de la chimie. C'est ça mon bonheur personnel. Moi, oui, je cuisine depuis que je suis tout petit. J'ai toujours cuisiné. Quand je faisais du bateau, je faisais des Béarnaises dans des verres à dents parce que je n'avais pas de ma mari. J'avais 27 recettes de macro parce qu'on ne pêchait que ça. Et je continue. Mes enfants sont fêlés. Toute la famille est fêlée parce qu'on est Alsacien. Bref. Mais quand même, ma vraie passion à moi, c'est la chimie. Je viens du laboratoire. Je vais retourner au laboratoire. Je n'ai pas une minute à perdre. C'est au laboratoire que je suis le plus heureux. Mais dans le fond, l'image centrale nous dit tout. Peut être que les artistes culinaires et les scientifiques peuvent se retrouver à table. C'est là qu'on produit de la culture. C'est là qu'on produit des idées. C'est là qu'on se retrouve. C'est là qu'on est joyeux ensemble. Les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, tous ensemble. Moi, je ne veux pas laisser personne sur le bord du chemin. Je veux qu'on soit tous ensemble à ce grand boquet de la culture, de la connaissance et de la raison. Vous avez mon e-mail en bas. Utilisez-le. Je réponds toujours. Et rien n'est mieux qu'une critique. Parce qu'une critique, elle a toujours raison. D'une certaine façon qu'il faut que j'interprète et elle me fait avancer. Et si j'avance, j'essaie de faire avancer mes amis avec moi. Voilà. Donc, vive la raison, vive la culture, vive l'art culinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada